Générique ... Bienvenue dans le débat de France 24. Alors que l'état d'urgence était jusque-là surtout sanitaire, un état dont la France devrait d'ailleurs sortir d'ici l'été, c'était l'annonce du jour, voilà que la menace terroriste s'est manifestée à nouveau avec le meurtre la semaine dernière d'une fonctionnaire de police à Rambouillet près de Paris. Hasard du calendrier, c'est aujourd'hui, mercredi, et que le gouvernement présentait son nouveau projet de loi sur le renseignement et la lutte antiterroriste, le jour même où le Parlement européen prévoit d'adopter un texte qui réglemente les contenus en ligne faisant l'apologie du terrorisme. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de mieux surveiller ce qui se passe sur le net, grand terrain de radicalisation. Oui, sauf que pour nombre d'ONG, le risque est grand d'une dérive à la Big Brother. Terrorisme, société sous surveillance, on en débat avec ici même à mes côtés mon confrère de France 24, Karim Akiki, grand reporter et spécialiste des questions de sécurité intérieure. Bonjour Karim, merci d'être avec nous. Bonsoir Raphaël. Bonjour également à Marc Ecker, chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Vous êtes le co-auteur de La guerre de 20 ans qui sort demain chez Robert Laffont. Merci d'être avec nous. Avec nous également Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po Paris, entrepreneur spécialiste du numérique et des réseaux sociaux. Bonjour Fabrice Epelboin. Bonsoir. Et puis Arie Alimi est avec nous, avocat au barreau de Paris, membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Arie Alimi. Bonsoir. J'ai tout de suite vous demandé à vous d'ailleurs, ce texte il survient, on l'a dit, 5 jours après cette attaque de Rambouillet. Est-ce que vous y voyez un texte de circonstance ? Je crois que le texte était déjà en préparation depuis un certain temps. En revanche, il me semble, d'après les informations que j'ai, que sa présentation au Parlement a été avancée, je pense, en raison du dernier attentat terroriste que nous avons malheureusement vécu. Un texte de circonstance pas totalement, puisque d'abord il tend à pérenniser les mesures de la loi CILT, c'est-à-dire la loi qui a elle-même pérennisé l'état d'urgence de 2015, avec un certain nombre de mesures, et puis à les étendre et à rajouter un certain nombre de dispositifs numériques, de surveillance numérique. Marc Ecker, ce texte il vise effectivement à actualiser, voire à renforcer plusieurs dispositions de la loi. La loi, celle de 2017, Emmanuel Macron était déjà président de la République, il y avait déjà une majorité, la République en marche à l'Assemblée, on peut donc s'interroger. Qu'est-ce que ces députés à l'époque n'ont pas vu ? Pourquoi un nouveau texte ? Y a-t-il une inflation législative ? Il y a eu une inflation législative effectivement depuis 2014, et c'est expliqué par le contexte sécuritaire. Maintenant, ce texte précisément, à mon avis, n'entre pas nécessairement dans le cadre de l'inflation législative, et je vais vous expliquer pourquoi. Comme on l'a rappelé, on a vécu sous l'état d'urgence de 2015 à 2017, et Emmanuel Macron avait promis de sortir de cet état d'urgence. Il en est sorti en faisant adopter une nouvelle loi, la loi CILT, en octobre 2017, en reprenant l'essentiel des éléments de l'état d'urgence, mais en intégrant aussi un certain nombre de garde-fous. Et parmi ces garde-fous, il y avait une clause de revoyure, c'est-à-dire qu'il était prévu de réévaluer cette loi à l'aune de l'évolution de la menace. Et il y a déjà eu effectivement une première clause de revoyure, et puis là, on arrive au terme, et il fallait, entre guillemets, revoter cette loi avant l'été. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément une loi de circonstance, parce qu'il était prévu de voter un nouveau texte. Maintenant, la question, c'est, est-ce que l'évolution de la menace justifie de pérenniser des mesures ? Et alors justement, c'est votre cas, justement. Ce qui s'est produit depuis fin 2017 justifie qu'on intègre désormais, dans le droit commun et dans la loi, des mesures jusque-là, encore une fois, simplement expérimentées ? Elles étaient plus qu'expérimentées, parce que ça fait effectivement maintenant plusieurs années qu'il y a ces dispositifs. Ce qu'on peut constater, c'est que le curseur bouge, effectivement, au fil des années, vers un renforcement de la sécurité. Mais ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes, notamment de la société civile, et certaines sont représentées ce soir, qui interviennent pour dire, attention, est-ce que ce n'est pas une forme de mitridatisation, d'habitude, à des mesures qui, dans le fond, à l'origine, proviennent de l'état d'urgence, et donc pourraient être dérogatoires, entre guillemets, mais du droit commun, et qu'on a versé, en 2017, en partie du moins dans le droit commun. Alors, l'évolution de la menace, il est clair qu'il y en a une, et là, il n'est pas évident du tout de répondre à votre question, parce que les attentats sont encore. Pas sûr que ça justifie, donc, encore une fois, l'intégration au droit commun de mesures d'exception ? Dit comme ça, effectivement, pas sûr que ça le justifie, mais en même temps, la menace est toujours présente, elle est toujours élevée, elle a évolué, avec, on le voit en particulier, un terrorisme, qui est plus un terrorisme d'inspiration qu'un terrorisme commandé de l'étranger, puisque le sanctuaire syro-irakien a disparu. La fameuse auto-radicalisation, ou ces fameux loups solitaires qui s'auto-investissent ? Moi, je n'aime pas le terme de loups solitaires, parce qu'en réalité, il y a très peu de vrais loups solitaires. Souvent, la radicalisation se fait quand même dans un environnement radical. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de passages à l'acte individuels. Comment ces individus auraient pu être détectés ? C'est toute la question, et c'est vrai que sur la question des algorithmes, notamment, c'est qu'une partie des possibilités du renseignement, puisqu'il y a également tout ce qui est autre méthode de surveillance électronique, et puis la surveillance humaine. Donc là, on peut se demander si, effectivement, il y a réellement une nécessité. On aurait besoin, en fait, d'un éclairage assez transparent de certains cas et de l'apport qu'aurait pu avoir le renseignement. Et c'est vrai que le fort des services de renseignement n'est pas la transparence. Le Premier ministre, Jean Castex, l'a dit lui-même aujourd'hui à l'issue du Conseil des ministres. Ce texte a pour but de répondre aux nouvelles menaces moins faciles à détecter et de s'appuyer sur les nouvelles technologies. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? Que contient cette loi ? Et Tanagi nous en dit plus. Un nouvel arsenal juridique pour mieux détecter et combattre la menace terroriste, en particulier sur le web et les réseaux sociaux. C'est le défi, quand on relevait le gouvernement, avec ce projet de loi examiné en Conseil des ministres, 19 articles qui viennent renforcer les lois précédentes de 2015 et 2017. Au menu notamment, la surveillance des messageries cryptées, Facebook et Messenger, des outils très utilisés par les djihadistes lors des dernières attaques sur le sol français. Le projet de loi étant également le recours à la technique décriée des algorithmes. Elle permet un traitement automatisé des données de connexion. Il sera désormais élargi aux adresses URL. Objectif, détecter plus rapidement les personnes radicalisées qui passent actuellement sous les radars du renseignement. Il faut savoir que lorsque quelqu'un tape 5 ou 6 fois une recherche de vidéo de décapitation, par exemple, de Daesh sur Internet, les services d'enseignement ne peuvent pas le savoir et suivre cette personne. Demain, nous pourrons connaître cette information. La DGSI demandera la possibilité de lever l'anonymat de la personne. Pour les défenseurs des libertés individuelles, ces méthodes ouvrent la porte à une surveillance de masse des Français sur Internet. Cet avocat spécialiste en droit numérique met en garde contre de possibles dérives. Les pouvoirs publics se heurtent à une forme d'impasse. Et on pourra toujours affiner un petit peu plus les dispositions législatives pour restreindre un peu plus les libertés et pour essayer d'élargir les possibilités des services de renseignement, de contrôler, de surveiller, le cas échéant, d'appréhender, d'identifier des individus. Mais en réalité, nous devons comprendre une chose. Demain, on nous proposera d'autres moyens technologiques et peu à peu, nos libertés seront fondamentalement restreintes. Le projet de loi prévoit également des mesures de réinsertion pour les personnes condamnées avec un suivi social ou psychologique en fonction de la dangerosité de l'individu. Karim Akiki, qu'il s'agisse des visites domiciliaires, de la possibilité de fermer des lieux de culte suspects qui véhiculeraient notamment des discours radicaux ou encore la surveillance par algorithme aujourd'hui possible sur les conversations téléphoniques par exemple, que vient changer concrètement ce projet de loi ? Elle répondra à deux demandes. La première, c'est une demande qui a été faite par les services de renseignement qui n'avaient pas d'outils juridiques. En d'autres termes, la loi CILT et les lois de 2015 et 2017 sont venues inscrire dans le texte législatif des procédures qui étaient instaurées pour des mesures d'urgence. Les services de renseignement, ils disent quoi ? Ce n'est pas pour les défendre. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens et les outils de judiciariser une information qu'ils ont. Il faut comprendre la nature des services de renseignement français. Jusque-là, leur but, c'était d'identifier les menaces et ensuite de passer la main à un parquet classique pour pouvoir judiciariser cette information. Il y a un gap législatif. Ce gap législatif a été d'abord comblé par la création du PNAT, le parquet national antiterroriste, qui permet de judiciariser une information reçue par les services de renseignement. Il faut rappeler que les services de renseignement ne sont pas des services d'enquête. Eux, ils alertent et ensuite, ils peuvent soit enquêter avec leur propre service, soit transmettre à un parquet qui maintenant... Le fameux chef d'accusation d'association de malfaiteurs terroristes. Voilà, ça, c'était la grande trouvaille du procureur Molins qui avait essayé de trouver une tournure législative pour pouvoir aller enquêter, avoir la possibilité d'enquêter. Parce qu'évidemment, on doit français, on ne peut pas provoquer de preuves ou en tout cas, on ne peut pas judiciariser l'information. D'abord, il y a eu ça. Donc, il s'agissait pour l'État français de s'armer face à la terreur. Quand je dis s'armer, c'est d'avoir des outils législatifs importants qui puissent traduire cette menace sur le plan judiciaire. Encore une fois, les perquisitions administratives, elles sont possibles depuis 2017. Alors, ça vient changer concrètement ? Et elles l'étaient sous l'état d'urgence. Et elles l'étaient sous l'état d'urgence. Là, elles viennent inscrire dans un cadre légal et de contrôle. On parle bien... Toutes les mesures qui ont été annoncées là existent déjà. La question qui se pose, c'est d'abord, qui va contrôler l'exécutif ? Y compris, pardonnez-moi, mais la surveillance par algorithme de nos discussions sur les réseaux sociaux. Bien sûr, les failles, les fournisseurs d'accès Internet ont la possibilité de fournir, de savoir déjà. Il y a les fameux bacs d'or également qui sont déjà préinstallés sur les téléphones qui permettent aux opérateurs d'accéder à nos téléphones sans que nous sachions. La difficulté, c'est de le transmettre à un service de police ou un service de renseignement. Cette loi va essayer de mettre sur la table des pratiques qui étaient allées plus ou moins à la marge en disant, voilà, il y a un procédé et il y a des mesures de contrôle. Le problème que ça pose, c'est qui va contrôler qui ? L'exécutif lui-même s'autocontrôle. On parle du juge judiciaire qui va permettre d'écouter, qui va permettre la rétention administrative ou d'une personne qui sort de prison. Pourquoi une personne qui sort de prison serait-elle suivie ? Normalement, elle est censée avoir purgé sa peine. Il y a un problème à la base. Et donc, cette loi-là vient enrichir le dispositif législatif pour répondre à ces questions spécifiques. On parle d'un peu moins d'une centaine de détenus condamnés qui vont sortir depuis... 67 années, a dit le ministre. Et qui sont donc concernés directement ? Absolument, qui sont concernés. Loi de circonstance ou c'était vraiment nécessaire compte tenu de la menace qu'ils représentent ? Non, ce n'est pas une loi de circonstance parce que la loi était déjà dans les tuyaux depuis longtemps. Il y a des personnes qui réfléchissent, notamment au sein des services de renseignement, à cette loi-là. Et elle est de circonstance parce qu'évidemment, elle a été annoncée à un moment particulier. C'est de la communication gouvernementale après cette attaque qu'il y a eue. Après, surtout, Samuel Paty, on a vu que la radicalisation se faisait beaucoup sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sûr que demain, on puisse avoir accédé aux messages chiffrés entre personnes, même si, dans la loi, il voudrait le faire. Techniquement, je ne sais pas si c'est possible. On va aller voir Fabrice Eppelboin qui, évidemment, ne s'est pas encore exprimé sur cette question. Et je reviendrai vers vous, Marc Ecker, dans un instant. Fabrice Eppelboin, est-ce qu'on sera davantage fliqués, comme on dit, sur Internet, sur nos conversations, sur les réseaux sociaux, nos conversations téléphoniques à l'avenir ? Oui, très clairement. On l'est déjà beaucoup et on va l'être de plus en plus. Là, on va commencer à surveiller chaque consultation faite sur Internet par les Français de façon à essayer de trouver l'aiguille dans la botte de foin, ce qui n'est pas évident. Je voudrais tout de même préciser qu'il n'y a pas de failles laissées délibérément par les fabricants de téléphones de façon à permettre aux services de sécurité d'y pénétrer. Il y a des failles de sécurité sur nos téléphones, comme dans n'importe quel dispositif informatique, qui sont utilisées par des sociétés pour construire des outils qui sont ensuite fournis à la police et à la justice pour aller pénétrer un téléphone. C'est très différent. Les fabricants de téléphones, les fabricants de technologies, en tout cas pour ce qui est de nos téléphones, ne s'amusent pas à délibérément mettre des failles. ça serait une attitude totalement suicidaire. Je pense notamment, par exemple, à Apple, qui base toute sa communication sur la sécurité. Si jamais Apple s'avérait faire ce genre de choses, non seulement sa réputation serait détruite, mais son cours de bourse souffrirait de... Ce serait un risque de réputation, nous dites-vous. Par contre, c'est clair que cette loi... Ce serait un risque terrible de réputation et que dans la mesure où la marque Apple est valorisée en bourse, elle représente des centaines de milliards. Donc le risque financier pour Apple est tellement considérable qu'on peut, pour le coup, non pas faire confiance à Apple, mais faire confiance à la finance pour éviter qu'Apple fasse ce genre de choses. Et il en est, grosso modo, la même chose pour Google qui est derrière le système Android. En revanche, vous ne semblez pas faire confiance à l'État, lui, pour respecter effectivement la liberté des utilisateurs. Pourtant, on nous dit que ce serait nécessaire pour repérer les auteurs d'attentats qui, aujourd'hui, passent sous le radar. Faire confiance à l'État. Pour le coup, l'État est aujourd'hui assez transparent. Il va surveiller toutes vos connexions. Quand vous allez vous connecter à un site, les salles sera, le sera ce que vous êtes en train de dire, avec quelques difficultés. Typiquement, le chiffrement va poser d'énormes difficultés pour y voir clair dans tout ça. Et à partir de là, il va confier toutes ces données qui sont collectées par les fameuses boîtes noires dont on a longuement parlé déjà sur ce plateau à ces fameux algorithmes, en l'occurrence, la société Palantir, qui va, à travers masse énorme de données, essayer de détecter aujourd'hui des terroristes, demain des opposants politiques, et après-demain, Dieu sait quoi. Fabrice Péloin, pardonnez-moi, juste pour ceux qui nous regardent, vous dites que les conversations chiffrées vont poser énormément de problèmes. On parle de quoi ? On parle de WhatsApp ou on parle vraiment de messageries chiffrées qui sont pour la plupart quand même utilisées par les spécialistes ? Alors, WhatsApp, je ne vais pas vous donner des cautions sur WhatsApp parce que très concrètement, c'est Facebook derrière et Facebook n'est vraiment pas connu pour respecter la vie privée. Par contre, des messageries qu'on utilise tous, notamment depuis l'évolution de la vie privée sur WhatsApp comme Signal ou Telegram, elles proposent un chiffrement de bout en bout et là, vous pouvez intercepter ce que vous voulez, vous n'aurez jamais accès à quoi que ce soit. Évidemment, les différents gouvernements dont Gérald Darmanin il y a peu de temps réclament qu'on pose des failles de sécurité de façon à pouvoir accéder à tout ça, ça serait d'un point de vue strictement cybersécurité, surtout par les temps qui courent qui sont très tendus en matière de cybersécurité avec l'affaire SolarWind, avec l'affaire Exchange, ça serait suicidaire de leur part, totalement suicidaire. Donc, il y a très peu de chances que ces plateformes de messageries chiffrées accèdent aux demandes du gouvernement français ou même du gouvernement américain. Donc, là-dessus, on peut quand même se rassurer, vos échanges sur Signal ou sur Telegram resteront pour l'instant assez confidentiels. La seule façon d'y avoir accès, c'est d'attaquer votre téléphone. Et là, on ne parle pas du tout d'une surveillance de masse telle que le propose cette loi, mais d'une surveillance extrêmement ciblée. C'est quelque chose qu'on fait une fois qu'on a détecté un individu susceptible d'être radicalisé. Là, on est dans une loi qui se propose de surveiller tout le monde de façon à essayer d'identifier l'aiguille dans la botte de foin. C'est très ambitieux, mais surtout, ça peut se retourner contre nous demain à la lumière d'un nouveau gouvernement. On est aujourd'hui à la veille d'une échéance présidentielle qui pourrait voir arriver une toute autre forme de régime politique à la tête de la France. Et demain, ce même dispositif peut être utilisé pour aller traquer d'autres terroristes dans la mesure où ce terme est éminemment fluide et flexible et variable avec le temps. Marc Ecker, on vient de l'entendre, Fabrice Eppelbois nous dit c'est à la fois très ambitieux parce que ça suppose de collecter une masse considérable de données et que tout simplement pour les messagers chiffrés, l'État n'a pas la possibilité d'avoir accès à ces discussions. Donc on a bien compris que finalement, c'était quand même en grande partie inopérant. Et en même temps, il nous dit c'est dangereux. Où se place la réalité d'après vous ? La difficulté, c'est que quand on n'est pas technicien et quand on n'a pas accès aux renseignements, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière ces outils. L'État est démuni ou omnipotent ? L'État, si vous voulez, a des agents du renseignement. On connaît le nombre, tout ça est assez transparent. C'est quelques milliers pour la DGSI. Il a les moyens de traiter cette masse d'informations ? Et en fait, la difficulté, c'est qu'il y a une masse d'informations et au niveau humain, il y a des phénomènes qu'on appelle d'infobésité. Donc il y a tellement d'informations que les analystes n'arrivent plus à traiter. Donc ces outils sont censés aider. Il faut 20 agents est-ce que ça rend tout simplement impossible la possibilité de faire une veille ? Là, on parle de 20 personnes poursuivent 24 heures sur 24, un individu, y compris dans la réalité. Je voulais revenir sur un point, moi, qui a été évoqué rapidement, qui est les sortants de prison. Parce qu'il se trouve que moi, j'ai été chargé de l'évaluation du dispositif national de réinsertion des djihadistes sortants de prison, des personnes condamnées notamment pour association de malfaiteurs terroristes. Cette incrimination existe depuis 1996. Donc on a beaucoup de recul. La difficulté, c'est que cette incrimination inclut des profils très différents. Vous avez des gens qui, effectivement, sont allés très loin dans leurs projets terroristes, voire qui ont essayé de perpétrer ou ont perpétré des attentats. Vous avez des personnes qui ont essayé d'aller en Syrie, voire ont emmené quelqu'un à l'aéroport qui est parti. Donc les mesures de suivi à la sortie une fois qu'ils ont purgé leur peine, est-ce qu'elles sont justifiées, nécessaires et tout simplement légales ? On posera aussi la question à Rialimé. Est-ce qu'il y a par risque de censure, par exemple ? Donc ça existe déjà. Si vous voulez, ça existe déjà. Simplement, là, l'idée, c'est de systématiser un dispositif de ce type. J'aimerais quand même un peu rassurer les spectateurs en disant que, jusqu'à présent, ce dispositif est plutôt encourageant. C'est-à-dire que vous avez des individus qui sont accompagnés par des professionnels qui travaillent dans le domaine social, dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de l'idéologie, donc des islamologues, des imams, etc., et qui parviennent jusqu'à présent à éviter la récidive. Donc c'est un point... Oui, ça existe déjà et les premiers résultats sont plutôt encourageants. On va voir dans un instant avec Arya Limis ce qu'en pense justement l'avocat et le représentant de la Ligue des droits de l'homme avec nous et avec nos autres invités. On ira également à Bruxelles où on débat également cette fois d'une possibilité de mettre sous surveillance les réseaux sociaux eux-mêmes. Restez avec nous. On se retrouve dans moins de deux minutes. Retour au débat de France 24 avec toujours à mes côtés Marc Ecker, chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRIC, au hauteur de la guerre de 20 ans qui sort demain chez Robert Laffont. Également à mes côtés, mon confrère de France 24, Karim Akiki, grand reporter spécialiste des questions de sécurité intérieure. Également avec nous, toujours Fabrice Eppelmoin, enseignant à Sciences Po Paris et entrepreneur spécialiste du numérique et des réseaux sociaux. Ainsi qu'Arie Halimi, avocat au barreau de Paris, membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. Marie Halimi, on évoqua à l'instant parmi les dispositions du texte, celles qui permettent les mesures de suivi à leur sortie pour les détenus condamnés pour terrorisme à des peines de moins de 5 ans de prison ou en cas de récidive à 3 ans d'emprisonnement. Si ces mesures ne sont pas respectées, nous dit-on que ce sera le retour en prison. Est-ce qu'il y a un risque que, éventuellement, le Conseil constitutionnel censure cette disposition ? Alors, ces dispositions avaient déjà été censurées dans une autre forme par le Conseil constitutionnel en août 2020. C'était il n'y a pas si longtemps que ça et le gouvernement utilise la loi, donc la loi en cours, le projet de loi en cours, pour essayer de les réintroduire en prenant en considération les raisons de la censure par le Conseil constitutionnel. Il y a toujours un risque. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un principe fondamental qu'une fois qu'une personne a effectué sa peine, il y a le principe de la réinsertion et on ne doit pas, normalement, inquiéter plus une personne qui a déjà été et réalisé sa peine. Il y a toujours des mesures de suivi qui peuvent être prises lorsqu'une peine est assortie d'un sursis, notamment avec mise à l'épreuve. Et donc, il y a une obligation à l'issue de sa peine d'être suivi par un juge d'application des peines avec un suivi médico-sociologique, psychologique. En revanche, une fois que la peine est définitivement terminée ou quand il n'y a pas de sursis, en principe, il ne doit plus y avoir de mesures. C'est ce que veut introduire le gouvernement, c'est-à-dire qu'en matière de terrorisme, lorsqu'il y a une condamnation d'au moins 5 ans et c'est en matière de terrorisme pratiquement l'intégralité des personnes qui sont concernées par ces peines, parce qu'il y a toujours, ou en tout cas souvent des peines supérieures à 5 ans, eh bien, ces personnes pourraient se voir appliquer des mesures restrictives de liberté, des mesures de suivi supplémentaires, des interdictions éventuelles de paraître dans des manifestations et ça, effectivement, c'est extrêmement attentatoire à nos principes fondamentaux comme l'avait déjà indiqué le Conseil constitutionnel. Y compris en cas de risque terroriste, pour vous, cela n'a pas lieu d'être ? À partir du moment où une personne a effectué sa peine, effectivement, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Ce n'autant plus que, normalement, cette dangerosité, parce qu'il y a toujours une appréciation de la dangerosité au moment du jugement d'une personne par un tribunal avec des juges qui ont pris connaissance de la personnalité, du dossier, des faits qui sont reprochés, eh bien, le tribunal va anticiper la sortie de peine en assortissant, normalement, la peine de suivi et de mesures supplémentaires. En revanche, lorsque l'intégralité de la peine est effectuée, effectivement, ça peut paraître gênant. Ce, d'autant plus que, dans les faits, à ma connaissance, les personnes qui ont déjà été condamnées pour des départs en Afghanistan ou des départs en Syrie par le passé, à ma connaissance, n'ont jamais récidivé jusque-là. Cette mesure, elle vise à quoi ? Pour voir rassurer l'opinion publique ? Oui, on est plutôt dans des mesures visant à rassurer l'opinion publique, à contrôler, également, les individus, ou en tout cas, à se donner les moyens de contrôler les individus, mais dans un cadre qui n'est pas celui de l'état de droit traditionnel. Là, on franchit vraiment des capes en matière de liberté publique. Mais pour reprendre un petit peu du large par rapport à cette loi, parce qu'on a discuté des mesures spécifiques, notamment en matière algorithmique et autres, cette loi, concrètement, c'est l'état d'urgence de 2015 qui se poursuit. Les mesures de perquisition administrative, les mesures de fermeture de lieux de culte, les mesures d'assignation à résidence qui s'appellent maintenant les MICAS, les mesures de surveillance, on est très clairement dans l'état d'urgence de 2015 qui se perpétue. On peut dire qu'aujourd'hui, on est dans un état d'urgence permanent en matière sécuritaire et quand on sait qu'il est couplé avec un état d'urgence sanitaire, on peut se dire qu'aujourd'hui, on est dans un double état d'urgence qui s'est définitivement pérennisé et qui laisse beaucoup moins de place aux libertés, pratiquement plus d'ailleurs, et qui concerne aujourd'hui l'intégralité de la population et pas uniquement les personnes qui pourraient être susceptibles de commettre des actes terroristes. Karim Akiki, cette disposition et plus généralement peut-être ce projet de loi, mais cette disposition qui vise à poursuivre la surveillance des individus qui se sont rendus coupables d'actes terroristes, elle acte d'une certaine manière l'échec de la fameuse déradicalisation, des stratégies de déradicalisation. Définitivement, définitivement, toutes les tentatives qui ont été mises en place ont échoué pour plusieurs raisons. D'abord, il y a cette pratique de la dissimulation qui est très importante parmi les radicalisés. J'ai pu aller voir une prison à Freyne et également à la plus grande prison région parisienne, son nom m'échappe, mais Fleury-Mérogis, le quartier des radicalisés et de voir comment était en place mis en place d'abord un système de renseignement interne pour savoir déterminer, détecter ceux qui sont radicalisés ou pas. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à être clair sur cette notion de déradicalisation et d'ailleurs... Dounia Boujar qui avait tenté de mettre en place. Et on se souvient de l'échec... Une initiative en la matière s'est effectivement heurté à un échec assez patent. Il s'agit de sonder les cœurs et les esprits des personnes. Très difficile de savoir si une personne est radicalisée. Alors c'est quoi la radicalisation ? C'est porter une barbe ? C'est commencer à prier du jour au lendemain en prison ? On sait que les prisons sont des lieux de radicalisation. Ça c'est sûr, c'est un endroit... On a tenté l'isolement de ces détenus. On a tenté, ça n'a pas fonctionné non plus parce que les isolés ça en faisait des modèles également à l'intérieur de la prison. J'ai pu voir le cas des femmes qui étaient elles dans des quartiers de radicalisation et qui ont contaminé les autres. Les surveillants me disaient qu'il y avait des femmes qui interdisaient de la musique par exemple quand elles étaient dans la salle commune. Et ces problèmes de radicalisation ou en tout cas de vérification d'une radicalisation et d'une déradicalisation elles sont très difficiles à contrôler. Il faut du temps et il faut des personnes très spécialisées pour comprendre et sonder l'âme des gens. Moi j'interviens parce que le projet de loi n'enterre pas la déradicalisation elle l'institutionnalise. C'est-à-dire quand on parle de prise en charge c'est bien des programmes de désengagement. Est-ce qu'on a réussi à identifier aujourd'hui comme vous dites des programmes qui ont fait preuve de leur efficacité ? Il y en a un c'est le programme PER qui existe depuis 2018 qui est pour les sortants de prison c'est l'évaluation de ce programme que j'ai réalisé. Mon rapport est public il est sur le site de l'IFRI vous pouvez aller le consulter. Il y a évidemment des problèmes des limites à ces programmes les professionnels sont modestes ils avancent il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis les expériences que vous mentionniez tout à l'heure de Dunia Bouzard. Autre point quand même à noter il ne faut pas être naïf et la récidive terroriste elle existe. Il y a plusieurs cas de récidive déjà de terroriste en France Shérif Kouachi est un récidiviste il a voulu partir en Irak à l'époque il a été arrêté et condamné pour ça pour l'association de malfaiteurs terroristes et dix ans plus tard il a perpétré avec son frère la tuerie de Charlie Hebdo. Un autre récidiviste est la Rossiabala la Rossiabala tueur du couple de policiers à Magnanville il avait été condamné pour l'association de malfaiteurs terroristes dans le cadre d'une filière vers la zone Afghanistan-Pakistan donc ça existe mais c'est très minoritaire statistiquement c'est quasiment pas représentatif donc c'est pour ça qu'il faut trouver aussi un équilibre dans la manière dont on présente les choses il ne s'agit pas d'affoler dans la grande masse des personnes condamnées pour l'association de malfaiteurs terroristes il y a peu de récidivistes jusqu'à présent en France mais ils existent. Hasard du calendrier en tout cas le Parlement européen s'apprête aujourd'hui à donner son feu vert final c'est ce soir un texte qui réglemente les contenus en ligne imposé aux plateformes le retrait en une heure des messages photos et vidéos faisant l'apologie du terrorisme c'est l'objet de cette nouvelle réglementation Pierre Benazet bonjour vous êtes le correspondant de France 24 à Bruxelles qu'y a-t-il exactement dans ce texte ? Le principal outil et le principal point de ce texte c'est justement ce retrait en une heure une injonction qui peut être donnée aux plateformes pour un retrait immédiat c'est le projet que portait la commission européenne depuis que ce texte a été proposé il y a assez longtemps puisque ça a commencé en 2018 ça fait maintenant deux ans qu'on en parle et de manière active il y a eu je crois six fois des trilogues c'est-à-dire des dialogues interinstitutionnels entre le Parlement la commission et le conseil des 27 états membres pour arriver à un compromis le compromis de ce texte aujourd'hui il est évident que ce texte était l'objet de beaucoup de critiques parce que ce retrait en une heure c'est vraiment quelque chose de très problématique pour les défenseurs des droits de l'homme et de l'état de droit parce qu'il y a un manque de garde-fous c'est une mesure en plus qui est nommée un règlement et c'est important au niveau européen parce qu'un règlement ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de le transposer en droit national d'avoir un vote à l'Assemblée nationale ni dans aucune des 26 autres capitales un règlement et d'application immédiate donc ça posait beaucoup de problèmes à beaucoup de députés européens et on dit beaucoup dans les couloirs du Parlement ici que s'il n'y avait pas eu l'assassinat de Samuel Paty ce texte aurait eu moins de chances beaucoup moins de chances d'être adoptés Un texte dites-vous d'une certaine manière adopté en tout cas dont l'initiative a été prise semble-t-il aussi sous l'émotion de l'actualité comment va-t-il s'appliquer au sein de l'Union européenne ce sera de la même manière pour chaque pays et qui le mettra en oeuvre concrètement ? Alors c'est un des problèmes aussi de ce texte c'est que et c'est ce qu'on dénonçait à plusieurs reprises des associations de défense des droits de l'homme il y a eu des lettres adressées à la Commission européenne aux députés européens le texte prévoit que ce sont je cite les autorités compétentes qui sont responsables pour demander pour émettre cette injection cette injonction de retrait de contenu en une heure si c'est urgent c'est une heure si c'est moins urgent les plateformes sont averties 12 heures avant qu'il va y avoir une injonction autorité compétente c'est assez large ça veut dire que chacune des 27 capitales va devoir décider qui est l'autorité compétente et ce texte ne prévoit pas l'intervention préalable d'un juge ce qui pose aussi évidemment le problème le problème principal selon ses détracteurs la Commission et les concepteurs les promoteurs de ce texte disent qu'il y a des garanties juridiques solides des procédures de plainte des recours judiciaires mais il faut dépasser estime-t-il l'application volontaire qui était en place jusqu'ici pour fournir des règles identiques à tout le monde les fournisseurs de services doivent prévoir dans leurs règlements commerciaux qu'ils vont appliquer une politique de prévention de la diffusion des contenus terroristes il y aura un caractère automatique de retrait s'il y a une republication par exemple et puis chaque plateforme devra faire un rapport annuel de transparence quant aux mesures prises mais ce retrait en une heure évidemment ça va laisser une large place aux algorithmes des outils de filtrages automatisés qui quelquefois ne sont pas forcément extrêmement fiables on cite ici beaucoup l'affaire de la ville de Beach en Lorraine qui a été retirée de Facebook parce que l'algorithme en anglais estimait que le nom de la ville était offensant d'un point de vue des bonnes mœurs donc il y a beaucoup de problèmes qui vont se poser avec ce texte mais il sera d'application immédiate et chaque capital devra déterminer qui est l'autorité compétente pour poser cette injonction de retrait Merci Pierre Benazza effectivement dans le cas de la ville de Beach effectivement peut-être le travers un peu amusant de ces algorithmes on y revient d'ailleurs comme dans le projet de loi ici en France Fabrice Eppelbois c'est faisable de retirer dans un contenu dans un délai d'une heure un contenu après la réception d'une injonction pour les plateformes On va voir j'imagine que pour les grandes plateformes oui elles peuvent mettre les moyens suffisants pour arriver à retirer un contenu en une heure il y a une autre caractéristique intéressante de ce texte c'est que les 27 ont chacun de leur côté la possibilité de censurer un contenu dans l'Europe toute entière donc on va avoir un nivellement par le haut de la censure et en même temps hasard du calendrier une montée considérable de la surveillance très concrètement le premier effet qu'on va avoir c'est pas tant la lutte contre le terrorisme c'est l'effondrement du sentiment de démocratie sur tout le continent européen ça c'est quand même extrêmement inquiétant parce que ça va être quelque chose qui va être perçu notamment a priori par les différentes communautés musulmanes qui sont sur le sol européen de façon très très criante Vous voulez dire Fabrice Epelboin pour prendre l'exemple d'un pays qui sur les mœurs par exemple a une conception on va dire assez traditionnaliste comme la Pologne il pourrait avoir effectivement une influence sur la manière dont sont perçues les libertés publiques sur les réseaux ailleurs en France notamment encore en Italie Alors les LGBT ne seront pas dans le qualificatif de terroriste on ne va pas en arriver là en tout cas pas tout de suite mais on va avoir des effets de bord nombreux dû à la diversité des cultures au sein du continent européen à la diversité de la définition de ce qui est terroriste au sein du continent européen et ça va être une application sur l'ensemble du continent européen de chacune de ces définitions donc vraiment nivellement par le haut on va avoir une surcensure c'est absolument évident on va avoir des contenus qui auraient été considérés comme tout à fait passables dans un pays qui vont être censurés par un autre pays ça va avoir de multiples effets de bord et surtout psychologiquement c'est notre impression de vivre au sein d'une démocratie qui va s'effondrer dans les mois et les années qui viennent le règlement exclut explicitement de son champ d'application le matériel diffusé à des fins éducatives journalistiques artistiques ou de recherche ou à des fins de sensibilisation contre les activités terroristes c'est-à-dire de la pédagogie sur le terrorisme c'est pas suffisant comme garde-fou d'après vous ? Vous avez un de vos plus brillants journalistes spécialistes du terrorisme qui a vu son compte Twitter supprimé à de multiples reprises justement pour cet effet de confusion entre la personne qui porte et analyse un message et la personne qui porte un message de propagande donc non bien sûr ce n'est absolument pas suffisant d'autant plus qu'en une heure non seulement vous ne passez pas par un juge mais vous ne passez même pas par un être humain qui réfléchit à ce qu'il est en train de faire donc non non bien sûr on va avoir une multitude d'effets de bord la ville de Beach était une bonne occasion de rigoler les prochaines occasions risquent d'être beaucoup moins drôles car il y a les outils effectivement qui peuvent contourner cette surveillance par les algorithmes je pense au fameux VPN au dark web avec Tor évidemment est-ce que du coup les radicalisés tous ceux qui sont sur internet qui utilisent déjà Tor vous voulez dire que ceux que ce texte prétend viser ont déjà eu un coup d'avance bah oui bien sûr on sait qu'ils sont déjà sur Tor qu'ils sont dans le dark web qu'ils utilisent des VPN qui rendent impossible la localisation qui permettent de changer les adresses électroniques en fait on sait très bien que c'est déjà dépassé et la question du chiffrement de bout en bout se pose clairement c'est-à-dire que les états devront trouver un moyen de pression sur les fameux GAFA pour les obliger ce qui est la fonds de commerce à révéler ces informations une dernière chose je sais que ça existe déjà notamment dans des enquêtes terroristes il est possible de réquisitionner un opérateur téléphonique qui peut faire remonter les conversations sur un an six mois et les enquêteurs ont la possibilité de le voir mais à posteriori la question qui se pose c'est est-ce que les enquêteurs là maintenant avec cette loi pourront voir ces échanges en temps réel non ça paraît très improbable est-ce que les GAFA vont céder aux états ça paraît compliqué en tout cas parce que c'est la fonds de business alors quoi il faut renoncer à tenter de réglementer les GAFA et les contenus les informations qui s'échangent sur les réseaux sociaux et sur les plateformes je ne le pense pas du tout en revanche effectivement il faut arriver à concilier l'impératif de la liberté d'expression qui est un impératif majeur notamment au niveau de l'Union Européenne avec l'impératif de sécurité et notamment des contenus haineux ou de la politique du terrorisme sur les réseaux sociaux la problématique ce sont les moyens qui sont utilisés d'abord définir la notion de terrorisme comme on le disait il y a très peu de temps c'est infiniment variable en fonction de l'idéologie politique de chaque pays de l'Union Européenne on sait qu'un terroriste peut être un résistant dans un certain pays on prend en Pologne on prend en Russie par exemple on voit que sont qualifiés de terroristes des opposants politiques alors bien évidemment la Russie ne fait partie pas partie de l'Union Européenne mais on a des pays de type démocrature comme en Pologne ou en Hongrie où on a à peu près le même fonctionnement et donc définir la notion de terrorisme sur tout le continent de l'Union Européenne sur toute l'Union Européenne c'est assez compliqué la deuxième chose c'est l'outil quand on utilise des algorithmes on utilise l'outil informatique et en plus dans un délai extrêmement court et bien évidemment les erreurs peuvent être extrêmement importantes et partant cela va réduire la possibilité d'exprimer librement puisque beaucoup de contenus vont être supprimés et après bien évidemment qu'il y aura des recours notamment par des journalistes notamment par des personnes qui travaillent sur ces contenus terroristes mais ces recours et bien il y aura des délais extrêmement importants qui ne permettront pas de remettre dans un délai normal les contenus qui étaient sur les réseaux Marc Ecker on a eu tort de céder à l'émotion qui avait suivi l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty ou bien non au contraire il faut agir mais dans ce cas là faut-il le faire avec les algorithmes ou pas ? Il faut agir effectivement mais il faut se méfier de la surréaction et toute la question c'est à quel moment est-ce qu'on surréagit et ça c'est pas facile à définir et c'est très bien qu'il y ait un débat un débat comme ce soir On peut laisser un champ libre sur les réseaux sociaux et il faut contrôler Mais ce n'est pas un champ libre ce n'est pas un champ libre déjà et les GAFA eux-mêmes ont déjà beaucoup évolué depuis 2015 sur ces questions ils font tourner eux aussi leurs algorithmes pour supprimer la grande majorité des contenus à caractère terroriste avant même qu'ils n'apparaissent donc là je me demande si dans le fond les institutions européennes ne sont pas un peu en retard déjà par rapport aux pratiques des grandes plateformes mais c'est vraiment une question que je pose et pour ce qui est des plus petites plateformes je ne sais pas exactement ce qui va se passer comment elles vont pouvoir gérer ce nouveau règlement Merci d'avoir été avec nous c'est la fin de ce débat merci à vous Marc Ecker merci également à Karim Akiki à Fabrice Eppelbouin ainsi qu'à Arié Alimi et puis Pierre Benazé qui étaient avec nous en direct de Bruxelles prochain journal dans 9 minutes restez avec nous sur France 24 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501